Est-ce que Valorant, c'est vraiment le jeu de la hype ? Dans quelques mois, nous fêterons les 1 an de Valorant, mais eux, ils ont déjà choisi de fêter les 258 premiers jours puisqu'ils ont envoyé des friandises à leurs influenceurs pour la Saint-Valentin. N'oublions pas que ce jeu est une des nombreuses promesses de Riot Games pour leur 10 ans qu'ils ont fêté l'année passée. Depuis la sortie du jeu, les choses se sont rapidement accélérées. Le Valorant Champion Tour a été annoncé avec un format différent de celui de League of Legends. Ce sera une compétition ouverte avec les challengers qui devront gagner des places afin de monter en Masters et ceux-ci devront gagner les mêmes points pour rejoindre les Champions et affronter le reste du monde en LAN. Du côté helvétique, ça a commencé très fort et ça s'est très vite calmé. Et lors de la dernière Valorant Cup organisée par la Suisse eSports League au mois de novembre, on retrouvait les équipes comme Red Instinct, Noetic, Babos Gaming, Xamaxi Sport, Montéchablet ou encore Animus Invictus. A noter que Sight of Seraph détient aussi une équipe, mais du côté allemand. Depuis, c'est un peu le désert. Heureusement, on a Edelweiss qui a annoncé une équipe qui participera aux challengers. Un peu comme Sight of Seraph, il n'y a pas de Suisse dedans, mais ils seront les seuls dans la région à faire cette compétition. Donc en tout cas, ils auront tous les supporters de leur côté, du moins c'est ce que j'espère. Je suis allé poser une question à Sharper, responsable des compétitions à la Suisse eSports League. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une vraie communauté Valorant dans notre pays ? Et il m'a répondu tout simplement, je dirais qu'il y a une communauté, maintenant il est très difficile de dire si elle grossit ou stagne, car il y a peu de tournois. Du côté de la selle, nous allons continuer à faire différents championnats pour checker l'évolution de ce jeu. Et vous, vous pensez qu'on s'est un peu trop hype pour Valorant ? Alors dites-le moi juste là en dessous, lâchez votre main en like, et je vous dis à la prochaine pour toujours plus de news eSports. Générique